On va faire des épinards, mais fait maison. Donc une petite tombée mélangée, si vous avez du boursin, je vous invite à le mélanger avec. Vous voyez, des épinards frais comme ça, c'est nettement meilleur que ce qu'on a l'habitude de manger. Et vous pouvez mettre une grosse quantité, parce qu'on appelle ça une tombée d'épinards. C'est pas pour rien, les épinards vont vraiment tomber. Donc, pour mes épinards, je viens mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et c'est déjà bon, je peux monter la température. Assez fort, c'est le but, c'est de faire évaporer l'eau. Et alors très important, on va venir couvrir. Ça permettra d'être beaucoup plus rapide et de faire vraiment tomber les épinards. Ici, les épinards, comme vous voyez, c'est en train de fumer. Donc ça, c'est très bon signe, ça veut dire que dès qu'il y a de la vapeur, ça veut dire qu'en très peu de temps, en une ou deux minutes, les épinards vont tomber. Donc, on va juste regarder. Voilà, vous voyez, là, c'est déjà presque prêt. Je vais les laisser encore 20 secondes, mais c'est bon. Une fois qu'ils sont tombés comme ça dans le fond de la casserole, ils sont prêts. C'est juste des feuilles, c'est tout fait, donc ça va être très vite à cuire, entre guillemets. On va maintenant venir les mixer. Donc, on va maintenant venir mixer nos épinards. Je vous conseille quand même de les goûter toujours et de rectifier l'assaisonnement. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, moi, dans mon cas, je vais les laisser nature. Je les vois bien verts comme ça, des épinards bien frais, ça me donne envie. Donc, je vais les laisser nature comme ça. Faites-moi des retours. Je vous souhaite un très bon appétit. À la prochaine. C'était Daniel Homchef. Sous-titrage Société Radio-Canada